Alors les amis, on ne va pas tarder. Vous savez, M. Sirouda Lengielo, en réponse à des attaques fulgurantes de M. Alpha Conde, disant chaque fois que ce sont les deux principaux premiers ministres de M. Lansana compte et paix à son âme qui ont mis à plat le pays, la Guinée, économiquement et surtout les plans du développement. Alors M. Sirouda Lengielo a tenu à faire une explication par rapport à ces attaques fulgurantes de M. Alpha Conde. Il a donné les explications par rapport à la formation de M. Lansana compte et par rapport à la carrière militaire de Lansana compte et la carrière aussi d'homme d'état, d'homme présidentiel à la tête de la République de Guinée. Il a tenu aussi à expliquer ce qu'a apporté M. Lansana compte et à la République de Guinée comme développement sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan infrastructurel, sur le plan aussi scolaire, éducation, sécurité et tout ça. Et il y a des points sur lesquels moi je ne suis pas d'accord avec M. CDD, vous allez comprendre tout à l'heure. Et puis nous allons parler, comme je l'ai dit, de M. Alpha Conde, comme toujours d'ailleurs, par rapport à ce qu'il fait, la plaisanterie qu'il fait, parce que moi je le nomme maintenant Alpha Conde. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de raison que M. Alpha Conde continue de tuer le peuple de Guinée, c'est pourquoi je l'appelle Amalinké, Alpha Conde. Quand vous dites Amalinké, Alpha Conde, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour que vous tuiez les gens. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous donner, parce que moi je n'aime pas l'hypocrisie et je ne veux pas être hypocrite non plus. Je ne vais pas jouer à l'hypocrisie. Durant tout le règne de M. Lansanaconté, paix à son âme qui n'est plus de ce monde, durant tout son règne, il y a pas mal de Guinéens qui ont critiqué farouchement le mode de gestion de M. Lansanaconté. D'accord ? Prenez les 100% des Guinéens, autant de Lansanaconté, de 1984 jusqu'en 2008, prenez les 100% des Guinéens. Les 80%, les 85% des Guinéens, pour ne pas dire même les 90%, les 85% des Guinéens critiquaient farouchement le mode de gestion de Lansanaconté, s'opposaient farouchement au mode de gouvernance de Lansanaconté. Je faisais partie de ces gens-là et je fais toujours partie de ces gens qui ont critiqué farouchement, qui se sont opposés au mode de gestion de la Guinéens de Lansanaconté. Je ne vais pas le nier, je fais partie de cette classe jusqu'à présent. Je n'aime pas l'hypocrisie, je ne veux pas jouer à l'hypocrisie. Pendant que M. Cédédé était Premier ministre, pendant qu'il était ministre des Transports, pendant qu'il rôlait dans les ministères en Guinée, moi je faisais partie du peuple. Je fais toujours partie du peuple. Et je critiquais un régime que lui-même appartenait. Alors, je ne vais pas jouer aujourd'hui à l'hypocrisie, à admettre tout ce qu'il donne comme explication par rapport au régime de M. Lansanaconté. Quand il parle sur le plan du développement, je le rejoins sur certains points. Concernant la construction des ponts, concernant la construction des routes, concernant la construction des écoles, des hôpitaux, concernant l'ouverture de la Guinée économiquement, concernant la dite démocratie, la dite démocratie qu'il aurait donnée à la République de Guinée, concernant le multipartisme, concernant l'appel de tous les enfants guinéens à rentrer en Guinée, concernant la liberté d'expression, concernant la liberté de presse. Ok, je le rejoins sur ces points-là. Je comprends parfaitement. Mais j'aimerais simplement dire à M. Cédédé quelque chose de très important. Quelque chose de très haut niveau. Ok ? Je ne dénigre pas la qualité de l'homme. Je suis Cédédé. Je vous le dis tout le temps. Moi, je ne suis pas de l'IFDG, mais je suis Cédédé. Mais s'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, je suis obligé de parler de cela. Moi, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas un aveugle. Si je l'ai critiqué hier, étant ministre, faisant partie intégrante du régime de M. Lansanacomte, si je l'ai critiqué hier dans ce gouvernement, aujourd'hui, s'il tient des propos, des propos sur lesquels nous n'étions pas d'accord hier, je ne vais pas jouer à l'hypocrisie en avalant tout ce qu'il me dit. D'accord ? Je vais rentrer dans les tréfonds pour le ressortir. D'accord ? Tout ce que moi, je disais hier quand eux, ils étaient premiers ministres, quand ils faisaient partie, ok, de cette sphère qui gouvernait la Guinée. J'aimerais simplement dire à M. CDD quelque chose. La première des choses, et la chose la plus importante, c'est quoi ? Tout ce qu'il a énuméré, tous ces facteurs de développement sont suspendus à quelque chose. Cette chose, c'est quoi ? C'est l'alternance à la tête de l'État. L'alternance à la tête de l'État. C'est ce qui a fait défaut. C'est ce qui fait que moi, je ne peux pas parler de l'apport que M. Lansana Conté a eu à faire par rapport à la République de Guinée. Je le dis haut et fort, Lansana Conté était un dictateur. Il était un dictateur sanguinaire. Je le dis haut et fort, Lansana Conté était un dictateur sanguinaire. Lansana Conté n'a jamais accepté de partager le pouvoir en Guinée. Lansana Conté n'a jamais accepté l'alternance en Guinée. Lansana Conté, excusez-moi de ce petit moment de dérangement. Lansana Conté était un dictateur sanguinaire. Lansana Conté n'a jamais accepté de partager le pouvoir. Lansana Conté n'a jamais accepté d'organiser des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques. Lansana Conté n'a jamais accepté ce développement décisionnel sur le plan politique. Lansana Conté, parce que moi je vous dis toujours, moi je comprends la politique. Je vous dis toujours que la vie d'une nation dépend de sa décision politique. Et autant de Lansana Conté. C'est vrai, par rapport au ministre, il y a eu quelques progrès. Mais en tant que l'élément central, l'épine dorsale même, d'accord ? Quelles ont été les décisions par rapport aux organisations des élections présidentielles en Guinée ? Moi je vous dis clair, moi je ne vais pas jouer à l'hypocrisie. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu d'hypocrite. Non, non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas un aveugle qui suit les gens parce que je l'aime, parce que je m'identifie à lui, je vais tout tolérer. Et non, parce que c'est CDD, parce que c'est mon idole, parce que nous nous battons pour la même cause. Non ! Non ! Il y a de ces choses que lui et moi, on ne partage pas. Tels que ce que je viens d'énumérer là. Toute la souffrance que nous avons aujourd'hui en République de Guinée. Toutes les calvaires que nous avons aujourd'hui en République de Guinée. Parce qu'il faut admettre que le problème guinéen, c'est un problème politique. C'est un problème politique qui a contaminé la société guinéenne. Ce n'est pas la société guinéenne qui a fait de la mauvaise politique. C'est la mauvaise politique qui a complètement déshumanisé la nature humaine de la population guinéenne. Il faut avoir le courage de le dire, mesdames et messieurs. Quand on est à la tête de l'État, vous êtes censé organiser très bien les choses. Vous êtes censé organiser la société. Vous êtes censé donner de l'essence à la société. Vous êtes censé donner une vision claire à la société. Vous êtes censé structurer la société. Vous êtes censé orienter la jeunesse. Vous êtes censé cultiver la jeunesse. Vous êtes censé orienter la jeunesse. Vous êtes censé inculquer les valeurs de la démocratie et de la République à la jeunesse. Vous êtes censé inculquer les valeurs de la transparence. Les valeurs de l'équité à la jeunesse. Mais si vous ne faites pas cela, si vous estimez que vous êtes un homme providentiel, si vous estimez que vous êtes un homme irremplaçable, si vous estimez que vous êtes l'homme le plus intelligent ou l'homme le plus fort ou l'homme le plus capable à diriger toute une nation pendant de longues périodes, il y a beaucoup de compétences en Guinée. Il y a eu tellement de compétences en Guinée qu'on ne peut pas compter. Et les compétences continuent de germer, continuent de grandir. Et ces compétences-là continuent de tomber. On n'aide pas les compétences guinéennes à aider la Guinée. C'est ça le problème guinéen. M. Lansanacomte était un dictateur. La dictature c'est quoi ? Un dictateur c'est qui ? Un dictateur c'est celui qui ne partage pas le pouvoir. C'est simple que ça. Allez-y chercher la définition d'un dictateur dans le dictionnaire. La dictature, un dictateur c'est celui qui ne partage pas le pouvoir. Et lansanacomte n'a jamais partagé le pouvoir. Lansanacomte n'a jamais accepté d'organiser les élections libres, crédibles et transparentes et démocratiques en Guinée. On est d'accord sur ce point mesdames et messieurs ? Alors tout ce que M. Selou Dalen Diallo a cité comme développement en Guinée, tous ces facteurs de développement sont liés à la transparence politique, sont liés à l'alternance à la tête de l'État. Parce que, bien vrai qu'il y a eu des constructions de routes, il y a eu quelques progrès, on ne va pas le nier. Mais si ce monsieur avait accepté d'organiser les élections et de quitter pour qu'on ait une autre compétence à la tête de l'État pacifiquement, on ne serait pas là aujourd'hui. M. C. D. D. et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui dans cette opposition opaque. On ne serait pas là aujourd'hui à combattre quelqu'un qui a combattu lansanacomte et qui fait pire que lansanacomte. On ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité, mesdames et messieurs. Il faut qu'on continue d'éveiller la conscience guinéenne. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le support aveugle, qu'on ne soit pas obnubilé par cette personne parce que je l'adore, parce que je l'admire, parce que je m'identifie en lui. Non ! C'est ça la différence entre certaines personnes et moi. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. Je vous dis et je réitère encore, le problème guinéen, le seul et unique au problème guinéen, c'est le problème politique. Et tous ceux qui accusent la population en longueur de journée pour dire que c'est la population qui est en train de corrompre, c'est la population qui fait ça, c'est la population qui fait ça. C'est parce que la politique, la politique a infecté la population. La politique a contaminé la population. La politique a, c'est-à-dire, a moulé la population d'une façon diabolique. C'est la politique. C'est les hommes politiques. C'est le système de gouvernance qui dénature la nature humaine de la société guinéenne. C'est pourquoi on n'arrive pas à se retrouver. C'est pourquoi on n'arrive pas à voir clair. C'est pourquoi on n'arrive pas à être des hommes sains et des femmes saines. C'est pourquoi on n'arrive pas à être une jeunesse saine, une jeunesse clairvoyante, une jeunesse visionnaire, une jeunesse ambitieuse. Une jeunesse dont l'ambition dépend l'aspect ethnique, l'aspect tribal et régionaliste de la République de Guinée. C'est la politique. C'est le mode de gestion de notre État qui fait cela. La population n'a absolument rien à voir là-dedans. La population subit le système politique qui perdure en Guinée. La population subit. La preuve en est que, mesdames et messieurs, regardez. Monsieur Alpha Condé, hier, faisait partie de cette même population. Il était comme moi, un opposant qui tenait des discours, des discours nobles. D'accord ? Qui animait des conférences. On applaudissait. Beaucoup de personnes se sont identifiées en lui pour dire que, voilà, c'est l'homme qu'il fout à la tête de la République de Guinée. C'est le Messie. C'est l'homme qui peut sauver la Guinée. D'accord ? En l'écoutant lors des conférences internationales et tout ça, on se disait, écoutez, il faudrait qu'on donne la Guinée à ce monsieur. Parce qu'il a une vision, il a une clairvoyance incroyable, admirable. Ok ? La Guinée est dans la main de ce monsieur-là. Ben, c'est fini. On va atteindre le sommet, mesdames et messieurs. Mais il faut arrêter de constater qu'en réalité, tous ces discours étaient des discours malhonnêtes. Étaient des discours d'hommes malhonnêtes. Tous ces discours étaient des discours à tromper le peuple. Étaient des discours fallacieux. Ok ? Étaient des discours sans sens, mesdames et messieurs. Étaient des discours en réalité pour avoir le pouvoir. Et une fois que le monsieur a eu le pouvoir, on a vu sa véritable nature. C'est cela le problème. Et il ne faudrait pas que les gens nous racontent de n'importe quoi demain. Aujourd'hui, on continue de dire que c'est les anciens ministres de l'Ansanaconté qui ont dilapidé l'économie guinéenne. Qui ont mis la Guinée à plat. D'accord ? Les mêmes personnes qui nous disent ça aujourd'hui. Je voudrais que ces mêmes personnes-là soient capables de même pour dire que c'est les anciens ministres d'Alpha Condé qui ont mis la Guinée à plat. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Même si, même si, les anciens ministres de l'Ansanaconté avaient mis la Guinée à plat. Monsieur Alpha Condé, avec toutes ses compétences qu'on l'attribue, normalement, il aurait dû changer la donne. Parce que ce 10 ans parfaitement connaisseur de la République de Guinée et connaisseur de la nation guinéenne, connaisseur du système politique, du système de gouvernance de la Guinée, normalement, il aurait dû changer la donne. Mais non, il n'a pas d'expérience. Mesdames et messieurs, alors, c'est ce point que je tenais à éclairer pour que les admirateurs de CDD, pour que tous ceux qui s'identifient en CDD, pour que CDD lui-même comprenne que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il a oublié ce point, le point de l'alternance à la tête de l'État. Le développement au niveau de cette alternance, le développement, c'est-à-dire le changement d'état d'esprit concernant les élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques. Il n'y a jamais eu en Guinée. Et c'est là le problème guinéen. Le problème guinéen n'est pas ailleurs. Le problème guinéen réside là. Le mystère de la Guinée réside là. En tant qu'on ne cherche pas à résoudre ce problème, je vous jure sur l'honneur, quoi qu'on dise par rapport au développement économique, développement culturel de la République de Guinée, ça sera toujours faux. Parce que ça sera toujours des projets à court terme. Ça ne sera jamais des projets à long terme. Bien sûr, ça ne sera jamais des projets à long terme. Amers Sektouré a instauré cette manière de gérer la Guinée. L'Anson A. Conté s'est inscrit dans la même logique. Et Alpha Condé, UNUS est inscrit dans la même logique. Et c'est des projets à court terme. Ce n'est pas des projets à long terme. L'alternance est un projet à long terme, pacifiquement. Ok ? La dictature est un projet à court terme. Ça commence. Vous faites 30 ans au pouvoir. Vous mourrez. Tout ce que vous avez construit tombe dans l'eau. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de pilier qui solidifie ce que vous avez construit tout au long des 30 ans que vous avez effectué à la tête de l'État. C'est ce qui s'est passé au temps d'Amers Sektouré. Tout ce qu'il a fait. On a dit, oh, il a construit des usines. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait ceci. Après les 26 ans à la tête de la République de Guinée, tout ce qu'il a construit. Vu qu'il n'y a jamais eu de l'alternance en Guinée. Vu que, politiquement, la Guinée n'avait pas de repère. Vu qu'il fallait changer les choses. Ce changement brusque des choses, ça ne se fait pas. Ce changement brusque des choses a détruit complètement tout ce que Amers Sektouré a construit pendant ses 26 ans du pouvoir. On ne change pas le destin d'un État brusquement. Ça ne se fait pas. Et c'est ce qui s'est passé au temps de l'Anse en a compté. Pendant tous les 24 ans de l'Anse en a compté, tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a fait comme développement sur le plan politique, sur le plan économique, ça, après sa mort, qu'est-ce qu'il reste? Tout est resté dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas de base solide. La base, la véritable base solide, n'est-ce pas, qui puisse garder le rythme de développement, le rythme d'orientation d'un peuple, c'est l'alternance pacifique. Parce que, tout simplement, le président qui viendra après vous, il va certainement sauvegarder ce que vous avez fait. Il s'inscrit dans la logique de l'alternance. Mais s'il s'inscrit dans la logique de la dictature comme vous, vous avez fait, le pays va tourner en rond. Le pays va tourner en rond, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de tourner en rond aujourd'hui. Parce qu'il y a un système d'orgueil qui s'est installé en République de Guinée. Oh, Ahmed Sektouré a fait 26 ans, pourquoi moi je ne peux pas faire ? L'Anse en a compté, il a fait 24 ans. Oh, l'Anse en a compté était là, c'est vous qui étiez les parrains du régime comptéisme et le coudéisme de l'Anse en a compté. Pourquoi nous autres, on ne peut pas le faire ? Est-ce que vous, vous êtes supérieurs à nous ? Nous, nous allons le faire. Alors, nous sommes dans ce système d'orgueil. Ok ? Et n'oubliez pas que l'orgueil est une maladie variative de l'esprit, mesdames et messieurs. Ok ? Alors, c'est lui qui viendra demain, à la tête de la République de Guinée. Va-t-il être l'homme du peuple ? Va-t-il avoir pitié du peuple de Guinée pour dire, écoutez, mesdames et messieurs, on a trop duré dans cet orgueil. On a trop duré dans ce faux élan. On a trop duré dans cette médiocrité à la tête de l'État. Il faudrait maintenant qu'il y ait un changement positif, pacifique. Sans organisation de grèves, sans manifestation de rues. C'est que ce monsieur accepte d'organiser les élections, qu'il accepte de tenir à bras le corps, de considérer l'alternance comme le moteur de développement de sa politique. Et là, vous allez voir le changement en Guinée, le véritable changement en Guinée. C'est ce qui se passe au Ghana. Regardez dans tous les pays où il y a de l'alternance à la tête de l'État. Les manifestations de rue sont peu. Les grèves. Les grèves sont peu, mesdames et messieurs. Regardez dans tous les pays d'Afrique où il y a de l'alternance à la tête de l'État. Où il y a des élections crédibles. Les élections organisées crédibles, transparentes et démocratiques. Il y a toujours du bon. Mais regardez dans tous les pays où la dictature perdure. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs ? Il y a toujours des manifestations. Parce que les opposants, ils ne vont jamais accepter cela. Il y a toujours des grèves. Ok ? Il y a toujours des problèmes syndicals. Il y a toujours des problèmes. Quel que ce soit, de quelque nature que ce soit, il y a toujours des problèmes. Parce que tout simplement, on estime que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne chose, mesdames et messieurs. Le véritable problème de la Guinée, c'est ça. Alors, monsieur Celou d'Alingelo, je ne vous contredis pas. D'accord ? D'ailleurs, moi, je m'identifie en vous. Vous et moi, nous avons la même vision. Vous et moi, nous avons le même combat. D'accord ? Vous et moi, nous avons les mêmes aspirations. Vous et moi, nous évoluons dans la même sphère mentale. Vous et moi, nous souhaitons la même condition de vie pour la République de Guinée. Vous et moi, nous nous battons aujourd'hui pour l'alternance. Vous et moi, nous avons la même clarté des choses. D'accord ? Mais vous et moi, concernant le régime de l'Ansona Comté, c'est ce seul point qui nous oppose. Et je sais que vous êtes un homme très intelligent. D'accord ? Je sais que vous êtes un père de famille idéal, quoi. Je sais que vous n'êtes pas un homme parfait, mais vous vous approchez de la perfection. D'accord ? Parce que le Créateur, Allah, en qui nous croyons avec fermeté, n'a pas créé d'homme parfait. D'accord ? Dire que telle personne est parfaite, ce n'est qu'un abus de langage. D'accord ? Je sais que vous n'êtes pas parfait, vous faites aussi des erreurs, tout comme moi, tout comme tout le monde. Mais sur ce point, je dirais simplement que, voilà, c'est ce que j'avais apporté comme éclaircissement par rapport au développement que vous avez, les facteurs de développement que vous avez énumérés en répondant, ok, aux attaques fulgurantes de M. Alpha Condé concernant vous et M. Cidia. Et sur ce, je vais fermer ce chapitre. J'espère que vous avez compris. Et je vous demande naturellement de partager le live au maximum avant que je n'entende le deuxième volet de notre live de ce soir. concernant M. Alpha Condé par rapport à l'augmentation des prix du carburant, ok, une décision non, ok, une décision dépourvue de tout sens, quoi, parce que c'est comme ça que je peux qualifier. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un problème entre les transporteurs, les syndicats et le gouvernement. D'accord, mesdames et messieurs ? Partagez au maximum la vidéo, likez la vidéo, pour qu'on ait beaucoup plus de faits spectateurs, parce que moi, je ne dirais pas téléspectateurs, mais beaucoup plus de faits spectateurs. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, comme M. Alpha Condé et son gouvernement pensent qu'ils sont plus intelligents que tous les Guinéens, ils ont fait quoi ? Vous savez comme moi, ils ont augmenté le prix des carburants. Ils ont corrompu les syndicalistes, ok ? Ils les ont donné de l'argent, c'est ça la corruption. Ils les ont achetés, ils les ont achetés la conscience. D'accord ? Eux qui sont censés défendre la cause, ok, des consommateurs guinéens et des transporteurs guinéens, ils sont rentrés dans le jeu politique de M. Alpha Condé et son gouvernement. Chose qui n'est pas étonnant, parce que c'est la nature politique de la Guinée. Ça fait partie aussi de la dictature, et ça fait partie du mode de gestion de M. Alpha Condé depuis 2010. D'accord ? Et Alpha Condé constatant que les transporteurs guinéens veulent organiser une grève ou veulent menacer sa décision en augmentant soit les tarifs ou soit en boycottant le transport, il les a promis. Il a fait encore une promesse. La promesse, c'est quoi ? Alors écoutez, mesdames et messieurs, écoutez mes frères et soeurs, écoutez mes enfants et mes petits-enfants, vous qui transportez matin, midi, soir, les citoyens guinéens d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Il y a un problème en République de Guinée. Il y a des barrages un peu partout, les barrages que moi je qualifie d'extorption au quai de la part des agents de force de désordre, parce que je n'appellerai pas les forces de l'ordre, mais les agents de force de désordre d'Alpha Condé. Il y a des barrages un peu partout, à chaque rentrée de chaque ville de la République de Guinée. Et vous constatez, vous savez que moi, que ces barrages-là sont beaucoup plus nocifs pour les transporteurs guinéens que l'augmentation du prix du carburant. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ok, je vais lever complètement tous les barrages en République de Guinée, vous n'aurez plus ces agents d'extorption d'argent. Les agents d'extorption d'argent, ce sont des estockeurs. Ils subtilisent de l'argent frauduleusement, des transporteurs. Et, qu'est-ce qui se passe encore ? Vu que cette promesse aura des conséquences réelles, véritables sur son mode de gouvernance, vu que cette promesse va un peu déstabiliser ou va un peu révolter les policiers, les gendarmes et les berets rouges qui sont au niveau de ces barrages, et il ne veut pas avoir d'amalgame avec ces agents de force de désordre dans la République de Guinée, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un décret contre cette même promesse qu'il a tenue devant les transporteurs. Ce décret, il dit quoi ? Cette fois-ci, il s'appuie sur les contrôles, ok, des passes sanitaires pour dire, nous allons renforcer le contrôle. Regardez bien, nous allons renforcer le contrôle. Qui dit renforcement des contrôles, dit forcément réinstallation de ces barrages dans toutes les villes de la République de Guinée à chaque rentrée, à chaque sortie. Et qui va faire ces contrôles ? Ce sont les mêmes agents, ok, qui estorquaient l'argent des transporteurs, hein, auprès de ces barrages. Voyez-vous un peu la politique de M. Alpha Condé. Il dit, bon, écoutez, j'enlève les barrages, je vous promets, j'enlève, vous n'aurez plus de problème avec les agents. Après, il vient, il fait un décret en s'appuyant cette fois-ci sur les pas sanitaires. Il prend des gens comme des bêtes, comme des naïfs. Il dit, bon, écoutez, les transporteurs, bon, moi je m'en fous de vous, mon véritable problème en République de Guinée, ce sont les militaires, ce sont les corabiers. Parce que je ne veux pas me fâcher avec ces corabiers-là. Il faut que vous compreniez cela. Mais vu que nous sommes dans une situation d'épidémie, je vais profiter de cette situation encore et réinstaller ces barrages. Et vous aurez des contrôles. Et on sait que la plupart des Guinéens ne sont pas vaccinés. Et les Guinéens, la plupart ne vont pas accepter de se vacciner. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si hier, on contrôlait les papiers de voitures des transporteurs, peut-être que d'autres ont, d'autres n'en ont pas, on les retirait, on les soutirait de l'argent, on les austroquait, l'argent qui ne part pas dans la caisse de l'État, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il y aura plus, beaucoup plus de contrôles liés au pass sanitaire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si on demandait 10 000 parce que vous n'avez pas les papiers de votre véhicule, on va faire quoi ? Vous n'avez pas le papier de votre véhicule, vous n'avez pas le pass sanitaire, vous payez plus cher. Est-ce que vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est la politique d'Alpha Kondé et nous, nous avons déjà compris. Il faut qu'Alpha Kondé arrête de jouer à la population guinéenne. Il faut qu'il arrête de jouer à l'intelligence de la République de Guinée. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il arrête de sous-estimer, c'est-à-dire la capacité de réflexion des enfants guinéens. C'est impossible, monsieur Alpha Kondé. Il faut que vous arrêtez. Ça ne passe pas, ça n'a jamais passé. Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Mais vu que vous estimez que vous avez les Kalachinikovs, les PMAPK, vous pouvez effrayer, vous pouvez tirer sur les gens, vous avez aujourd'hui le choix sur la vie ou la mort des citoyens de la République de Guinée, vous dites, bon, je vais imposer la force. C'est justement ça. Sinon, en réalité, vous savez que le peuple en a marre de vous. Vous savez qu'en réalité, le peuple ne veut plus de vous. Vous savez en réalité que le peuple a compris votre politique de longtemps large. Vous savez en réalité que le peuple est maintenant conscient de votre incapacité intellectuelle, votre incapacité humaine, votre incapacité d'homme d'éteint, s'il faut dire. Votre incapacité à réfléchir est à sortir ce peuple de l'ornier. Le peuple est conscient de cela. Arrêtez de forcer. Ce que vous n'avez pas fait entre 60 ans et 70 ans, ce que vous n'avez pas fait entre 70 ans et 80, vous n'allez pas faire ça entre 80 et 90 ans. C'est impossible. Vous n'avez plus l'énergie. Vous ne réfléchissez plus comme nous. Vous ne réfléchissez plus comme les hommes de 60 ans. Vous ne réfléchissez plus comme les hommes de 70 ans. Vous ne réfléchissez même plus comme les hommes de 80. Et vous savez, plus on vieillit, plus l'esprit il a maintenant devient lent. Plus la capacité de réflexion devient lente, M. Alpha Condé. Et quand vous dites souvent que le gouvernement guinéen est lent, d'accord, que les ministres sont lent, que les projets ne sont pas liés aux paroles, que le fonctionnement de l'État est lent, mais vous oubliez que vous-même vous êtes devenu lent. Parce que plus vous vieillissez, plus votre capacité de réflexion est lente. Et vous, c'est vous qui prenez les décisions d'une république de Guinée très jeune. Vous prenez des décisions concernant des jeunes comme nous. Des jeunes dont la capacité de réflexion est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande que la vôtre. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez, mesdames et messieurs ? Arrêtez d'accuser les ministres, arrêtez d'accuser les fonctionnaires. Ces fonctionnaires, ces ministres-là, ces hommes d'État-là obéissent à vos commandements. Et vu que vous, vous êtes lent mentalement, vous êtes lent physiquement, vous êtes lent visionnellement, vous êtes lent sur le plan, sur tous les plans, alors comment voulez-vous que le pays aille de l'avant ? C'est pourquoi quand vous dites souvent que dans deux ans la Guinée sera la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, moi, ça me fait marrer, sincèrement. Je me dis, mais ce monsieur-là, quelque part, il est devenu complètement, excusez-moi de l'expression, il est devenu complètement taré, ce n'est pas possible. Par quel miracle vous allez rendre ce pays la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ? C'est impossible. Monsieur Alphacondi, il faut que vous arrêtez. on en a marre, on en a assez. Comprenez qu'il y a des hommes qui réfléchissent très bien aux républiques de Guinée. Tout le monde n'est pas analphabète, tout le monde n'est pas ignorant, tout le monde n'est pas inintelligent, monsieur Alphacondi. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais vous, écoutez, ce monsieur, j'ai l'impression qu'il est, il gère la Guinée, il va maintenant dans un élan d'un cafard après être trempé dans l'huile de palme. Vous voyez un peu, quand vous trempez le cafard dans l'huile de palme, vous le mettez sur le carreau, mais il aura des difficultés à fonctionner. D'accord ? Le cafard va faire des tournures sur soi-même, parce que tout simplement il glisse, parce que tout simplement il n'y a plus de solidité, parce que tout simplement ses jambes ne tiennent plus. C'est justement ça. et vous allez voir des traces un peu partout. Ok ? Ça va salir le sol. Alpha Condé fonctionne comme un tel cafard. C'est comme ça. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Alors, je ne vais pas vous retenir longtemps, c'était justement ces éclaircisses, ces quelques clartés sur ces deux personnes ou sur ces... Ok ? Sur ces deux sorties de ces deux personnes de la République de Guinée, M. CDD et M. Alpha Condé, partagez le live vous qui allez suivre, vous qui allez regarder le live après... Vous qui allez regarder la vidéo après le live, vous partagerez au maximum. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je dis simplement aux transporteurs de la République de Guinée que le renforcement des contrôles de passe sanitaire est organisé par M. Alpha Condé pour ne pas se fâcher contre, pour ne pas avoir des amalgames contre... avec ces hommes de force de désordre. Ok ? Comprenez cela. Ils vont vous contrôler encore beaucoup plus et vous allez payer encore beaucoup plus cher. Ce que vous devez faire, c'est simple. Soit, vous organisez une grève générale, ok ? Vous déstabilisez les syndicats, vos représentants, vous les enlevez, ça c'est... soit vous immobilisez vos véhicules. Et quand le peuple en aura marre, le peuple va sortir. Parce que vous ne pouvez pas continuer d'avoir des discussions avec le peuple de Guinée, avec les citoyens, d'accord ? Qui, selon Alpha Condé officiellement, le transport n'est pas augmenté et vous, vous avez augmenté le prix des tronchants et Alpha Condé, les citoyens qui sont là, ils disent non, le président a dit qu'on n'augmente pas les prix, mais vous aurez des problèmes. Hein ? Ça va s'insulter. Il y aura des bagarres, ok ? Il y aura de la violence. C'est ce qu'Alpha Condé aime. Il est synonyme de désordre et de conflit. Et c'est ce désordre et ce conflit qu'il a sémé en République de Guinée. Aujourd'hui, entre vous et les citoyens lambda, c'est ça, lui il s'en fout, il est à ses côtoyards, il mange à sa guise, mais ce qui est quand même clair, c'est que ce monsieur, il ne dort pas. il ne dort pas. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser et bonsoir à vous, tenez-vous bien, Inch'Allah, à chaque fois qu'il y aura encore des sujets très intéressants, je viendrai devant vous pour décortiquer à ma manière, selon ma compréhension, ma petite faculté de compréhension, je viendrai devant vous pour vous donner mes explications. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on continue les émissions, qu'on continue le combat, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que tout le monde n'est pas d'accord aussi sur l'existence de Dieu. Donc, je ne demande pas que vous m'aimez, je demande simplement que vous comprenez ce que je dites. C'est tout simplement que ça. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et à ceux qui suivront la vidéo après, partagez au maximum. de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada